2024, c'est l'année où Mickey Mouse tombe dans le domaine public, libre de droit. Alors attention, ça concerne exclusivement le Mickey du court-métrage Steamboat Willie de 1928, le Mickey à qui Disney n'avait pas encore donné sa voix de pédophile, le Mickey un petit peu maladroit qui voulait apparemment faire beaucoup beaucoup plaisir à Donald sans réaliser que c'est son coup. Alors paf, déjà plein de projets annoncés, deux jeux vidéo, un film d'horreur qui a l'air claqué où le tueur a un masque de Mickey. Je me dis qu'en France, on pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus audacieux, d'ambitieux, de poétique, quelque chose qui nous ressemble, la souris incarnée par notre monstre sacré, Gérard Depardieu dans le film Je ne pense qu'à Mickey. 2023, bouge de là, 2024, viens te battre, bonne année à tous, je vous souhaite exactement tout ce que j'aurais pu vous souhaiter il y a 6 mois, sauf qu'il y a 6 mois, nous étions en juin, meilleur vœu, on fait comme on peut, on fait au mieux, j'ai rien de très intelligent ou de très original à dire, si ce n'est que, puisque nous sommes dans la page blanche et pleine de possibilités qui est le début janvier pour beaucoup, je vous propose une résolution. En 2024, pour chaque film adapté d'un comic book que vous regarderez, lisez au moins deux comics tirés de cet univers sur ce personnage que vous pourrez soit acheter dans des librairies spécialisées, emprunter dans des bibliothèques, acheter d'occasion, peu importe, mais ça me paraît être un bon compromis, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, en attendant évidemment, pour la première fois de l'année ici, votre fidèle comité comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 432ème JT Comics et ça, dans la vraie vie, c'est un Pantone à 700 000 euros parce qu'il est recouvert de feuilles d'or et serti de diamants. Dans le MCU, c'est la teub de Warlock et je crois que je préfère quand même la deuxième version qui me paraît à moi un tout petit peu moins absurde. Allez, en attendant, passons plutôt aux news de la semaine. Sans centrer, la news vient de tomber, c'est l'un des super-héros les plus puissants de l'univers Marvel, le Superman de la maison des idées, comme certains aiment l'appeler, tellement que peu d'auteurs finalement osent le prendre en main, Sentry, Robert Reynolds qui possède la puissance d'un million de soleil qui explose, c'est tellement énorme que ça en devient abstrait, mais ça en fait clairement le super-héros le plus chaud de ta région, peu importe où tu habites sur la planète, alors forcément pour contrebalancer tout ça, il a fallu lui créer une faille énorme, sa santé mentale, il souffre d'un trouble dissociatif de la personnalité et croit en son ennemi juré, The Void, qui n'est en fait qu'une manifestation de lui-même, alors avec le temps il a forcément été manipulé par les grands manipulateurs, Tony Stark, Norman Osborn, il a bien évolué, il a été même tué par Null, le roi des symbiotes, le dieu du néant, l'inverse. En ce moment il y a une série qui est publiée où plusieurs personnes sur Terre manifestent les pouvoirs de The Sentry, et vont commencer à s'affronter pour savoir qui sera le seul Sentry, c'est l'émission The Sentry, sauf qu'il n'y a pas les fauteuils qui tournent, il n'y a pas Big Flo Holly, il n'y a pas Florent Pagny, bref, il devait être inséré dans le MCU, incarné par Steven Young dans le film The Thunderbolts, Steven Young c'est Monsieur Comics, puisqu'il a fait Glenn de The Walking Dead, il a fait Mark dans Invincible, sauf qu'on vient d'apprendre que l'acteur se retire du projet, parce que le projet a pris du retard en raison des grèves qui ont frappé Hollywood, un an de retard, et donc lui, il a autre chose à faire apparemment, dommage puisqu'on nous disait que c'était un sacré rôle, peut-être des sources disaient que c'était l'un des plus beaux costumes de super-héros jamais vus, bon, ça reste des rumeurs, donc je vous laisse reprendre vos casquettes de directeur de casting, qui, pour remplacer Steven Young en Sentry, est-ce que ça va être, ben, celui à qui on pense le favori Henri Cavill, est-ce que ça va être l'évident Alan Richstone, ou bien les outsiders Pierre Ninet ou Jean-Pascal Zaddy ? Fête du slip ! Pour la première de l'année... Ah ben non, c'est la deuxième ! On commence avec une news toute légère, oui, mais néanmoins bien culottée, puisque le débat qui passionne toute la France, que dis-je, toute la planète, c'est évidemment celui sur la future tenue de Superman, dans le film qui posera la première paire du DCU de James Gunn, Superman Legacy, où c'est David Corrin-Souette qui incarnera le héros qui a donné naissance à tous les autres héros en 1938, et alors, le point crucial de ce débat, il porte au-dessous de la ceinture le slip, est-ce qu'il se fera l'héritier d'une pratique maintenant centenaire qui consistait à exhiber son corps sain à l'époque en slip, ses muscles, et à lutter en slip aussi, parce que je pense aussi que c'est pas très pratique de se battre avec un sac de frappe qui pendouille, un sport qui est devenu tellement populaire qu'il s'est invité dans les cirques, où la bienséance est de rigueur, et où il a fallu donc cacher cette peau pour éviter tout incident de type release de Kraken sous décollant, bien moulant quand même pour qu'on voit tout, et le slip par-dessus le collant, puisqu'on est dans un cirque et qu'on est un petit peu prude, sinon ça serait pas Bozo mais The Bill Clown. Ce qui est bien avec ce débat, qui contrairement à La Bonne Année revient plusieurs fois par an lui, c'est que ça permet de mettre en lumière le boulot de concept artiste qu'exerce Alexis Briclot avec talent pour Marvel Studios, donc la personne qui vient proposer plusieurs versions d'un costume de personnage, d'un décor, d'une scène clé au réalisateur, au studio, pour voir dans quelle direction on adapte et on donne vie à un univers, et bien là c'est les fans qui galvanisés par l'attente s'en emparent et viennent proposer leur version, dans des fanarts, mais qu'on pourrait qualifier de qualité professionnelle, puisque vous avez par exemple 21X4 qui propose une version bien slobardée du David Corrin Swet en Superman, et le compte DCU Update qui fait des retouches et qui décline en plusieurs versions pour voir laquelle fonctionnerait le mieux à l'écran. Alors moi personnellement, je vois pas James Gunn opter pour du noir dans le costume de Superman, je vois pas se séparer du slip par-dessus le collant, je peux me tromper, mais je dirais plutôt qu'on va voir quelque chose qui se rapprocherait du numéro 2 à peu près, alors je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous laisse surtout me dire, puisque nous sommes insatiables et qu'un débat en appelle un autre, est-ce qu'on aura droit au S sur la cape ou non ? Pas manchot ! On enchaîne avec un débat tout aussi passionnant relié, puisqu'on vient questionner le rapport entre la source et ses adaptations, l'influence de manière globale, il s'appelle Daniel Waters, il est scénariste de Batman Returns 1992, le second Batman de Tim Burton, Michael Keaton dans le rôle de la chauve-souris, Oswald Cobblepot le pingouin est incarné par Danny De Vito, et on nous présente une version très différente de celle des comics de l'époque. Dans le film, ils ont carrément accentué la déformation physique pour donner un côté vraiment monstrueux au personnage, alors que dans les comics ça se joue sur les proportions, il est court sur pattes, il a un gros ventre et un long nez, bref c'est mon beau-frère, sauf que celui-ci il est même pas foutu de s'habiller classe, on lui a radicalement changé son histoire en revanche, puisque dans les comics c'est le fils d'une famille d'oiseleurs, qui élève et qui vende dans un magasin des oiseaux, et donc quand le père meurt d'une pneumonie, la mère arrive à garder le magasin tant bien que mal, mais quand il est saisi qu'il n'y a plus d'argent, Oswald se tourne vers le crime, alors qu'il n'y est pas forcément prédestiné, après ils ont rajouté aussi une brute harceleur du nom de Sharky, qui lui donne son surnom de pingouin, dont il se venge, puisqu'il lui tue tous ses oiseaux, dans le film ils en ont fait une sorte de reflet de Bruce Wayne, né dans les mêmes milieux sociaux, avec des parcours assez différents pour que ça soit intéressant, mais quand même qui se rejoignent un tout petit peu, alors pourquoi l'avoir fait aussi différent ? La réponse elle est simple, puisqu'on nous a quand même vendu un film sur Batman, et qu'on a quasiment eu un film sur le pingouin, Tim Burton et son adoration pour les monstres, et Daniel Waters le dit lui-même, il dit à l'époque qu'il n'y avait pas les forums, il n'y avait pas la pression d'internet sur les scénaristes, je n'avais qu'un seul patron à qui plaire, c'est Tim Burton qui voulait ça. L'autre élément de réponse, et il le dit honnêtement, c'est qu'il ne connaissait rien aux comics, il ne connaissait rien aux vilains de Batman, et il savait tout juste que DC ça voulait dire détective comics. On va pas loin avec ça, et d'ailleurs la version a été décriée par certains fans, qui trouvaient que pour la deuxième adaptation de leur héros au cinéma, c'était un petit peu tôt, pour dériver autant du matériau sourd, ce qui est marrant c'est de voir que maintenant, c'est devenu une version tellement culte du personnage, que c'est cette version là qui a déteint complètement sur les comics. Waters déclare aussi ne pas aimer le premier film Batman de Burton, co-écrit par Sam Hamm, qui lui s'y connait en comics, puisqu'il en a même écrit par la suite, il dit qu'il trouve ça bidon, et qu'il a même inclus des petites piquettes dans son scénario du 2, notamment une scène d'ouverture qui a été coupée, où on commençait sur un magasin avec plein de produits dérivés de Batman, une scène que Michael Keaton en personne a fait couper, il a dit ouais c'est très malin, mais enlève moi ça, évidemment qu'il ne voulait pas qu'on critique le côté exploitation commerciale d'une franchise qui allait lui rapporter 2 millions de dollars pour jouer une minute dans un film, qui a ensuite été rayé, jeté à la poubelle pour le Warner pour une question de défiscalisation. Et je vous laisse me dire si vous pensez qu'il est important d'adapter les comics à la lettre, ou plutôt de laisser une liberté créative totale aux scénaristes, même si ce ne sont pas des fans de comics. Pas content ! Bonne année, meilleur vœu, soyez heureux, mais pas trop, puisqu'attention, si vous êtes un petit peu trop heureux, apparemment ça va nuire à l'industrie des comics, c'est encore un débat, attendez on est sur la chaîne du commis, ou on est sur CNews, je ne sais plus, je ne sais plus, mais en tout cas, Joshua Williamson, le scénariste à qui on doit notamment en aider, du Birthright, du Dark Ride, l'excellent Neil Biter, dont je n'ai pas aimé la fin parce que c'était la fin, bref, le scénariste Joshua Williamson déclare qu'il a retenu une triste et dure leçon de sa carrière chez DC Comics, c'est que les gens heureux achètent moins de comics que les gens malheureux qui en consomment plus, alors il faudrait quand même voir, il y a plein de paramètres à étudier sérieusement, est-ce que c'est de l'achat compulsif, doudou, est-ce qu'on les achète mais qu'on ne les lit pas, est-ce qu'on les achète qu'on les lit, est-ce que c'est qu'une question de catharsis, est-ce qu'on rêve juste de voir nos passions se purger à travers les comics, qui sont un genre très conflictuel, où les héros font rêver. Il explique ensuite que les lecteurs attendent de lui des scénaristes qu'ils confrontent leurs personnages à des épreuves, des épreuves qui révèlent leur caractère, qu'ils traverseraient avec une détermination sans flancher, et quand même qu'il doit y avoir des petits moments de respiration, et ça c'est très intéressant. Et puis à leur attention, puisqu'on continue avec l'actu purement comics, c'est chez DC, en termes de fabrication, mauvaise nouvelle, ils ont pris une décision, la décision de mettre du papier pour la couverture de moindre qualité, puisqu'avant c'était du papier un petit peu cartonné, que maintenant c'est le même papier que l'intérieur du comics, un petit peu certes vernis, pour lui donner un petit aspect glosse, mais bon, si on réfléchit comme ça dans les toilettes, on a les doigts merdeux. Il y a donc une augmentation du prix des comics, un dollar, et une baisse de la qualité du produit qu'on achète, peut-être que c'est pour rendre les gens pas contents, et que justement ils vont consommer plus. Alors quelque chose qui va rendre les gens heureux, c'est le premier aperçu du prochain comics, des pages intérieures de Greg Capullo, chez Marvel Comics, puisqu'il avait fait quelques couvertures, et que maintenant il travaille sur son premier projet officiel, alors on voit des habitants probablement de la jungle, c'est très mystérieux, mais ça peut ressembler à la terre sauvage, à l'expérience d'un naturopathe un petit peu foufou, qui facture 100 balles ses séances dans une ville branchée, je sais pas. Je vous conseille de faire comme pour le hamster, par contre ne vous attachez pas trop, puisqu'il a déclaré qu'il cessait de faire des longs runs, comme il a fait avec Scott Snyder sur Batman, et que maintenant pour lui, 3 à 6 épisodes c'était largement suffisant, mais de toute façon c'est pas la longueur qui compte, on peut compter sur lui pour nous en mettre plein la vue quand même, mais surtout que quand ça traîne aux longueurs, ça peut parfois être un petit peu relou, n'est-ce pas Marvel qui va encore nous proposer un Ben Raley, qui va affronter un clone, alors après s'être frotté à Madeleine Pryor, dans l'événement de Dark Web, où ils ont retourné tout New York pour se venger, parce que c'était des clones, et bien cette fois il va encore se réaffronter contre Kane, un autre clone de Spider-Man, alors Marvel ne veut vraiment pas nous brusquer, on reste dans la guerre des clones, on se croirait à 30 ans. Et on termine avec Ram V, qui annonce qu'il aura terminé de raconter son histoire, dans l'univers de Batman jusqu'à la prochaine, dans le Detective Comics 1086, alors ça fera tout à fait plaisir à ceux qui trouvent ça trop long, il y en a même qui disent que c'est un petit peu chiant, bon calmez-vous un petit peu quand même, mais en tout cas ça va frustrer, donc faire vendre des comics, tous ceux qui le regretteront, mais n'ayez crainte, il continuera de raconter d'excellentes histoires, je pense à Don Runner, surveillez bien ça. Lisez, 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 cette semaine j'ai lu le tout premier épisode du nouveau Children of the Vault, donc les enfants de la Chambre Forte, qui sont la post-humanité des ennemis récurrents des X-Men, j'ai entendu dire la rumeur, mais je n'y crois pas trop, que Marvel veut en faire des personnages principaux de leur futur MCU, je ne sais pas pour quelle phase, mais ça serait un bordel pas possible, vu que c'est compliqué à comprendre, donc là c'est intéressant ce qu'on nous propose, mais il faudrait peut-être 45 minutes pour expliquer à quel point c'est compliqué justement, ils sont éduqués dans une chambre forte, où il y a une distorsion temporelle différente, donc ils vivent 5000 ans quand toi tu n'as envie qu'un. Là prochainement j'ai le haut de dents de Will McPhail, chez 404 Comics, qui m'attend et je brûle d'impatience de le lire, j'ai été voir Vermine, le film d'horreur à la française dont tout le monde parle, et à juste titre, puisque c'est simple et efficace, et c'est bien, j'ai adoré vraiment, depuis les acteurs jusqu'au concept, l'araignée en film d'horreur, ça paraît évident comme ça, mais c'est super efficace quand c'est bien fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous, lisez, lisez, lisez au geeké dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à Twitter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout et ça fait chaud au cœur, n'hésitez pas à réagir, dans les commentaires sur Youtube, où je lis chacun d'entre vous, et j'essaie de répondre au plus grand nombre, n'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis plus de 8 ans, et pour toute l'année qui vient, je vous fais de gros bisous, rendez-vous la semaine prochaine, pour des nouvelles nouvelles toutes fraîches. On a vu les toutes premières images de l'adaptation live action de Ratatouille 2, ou plutôt un Ratatouille 86, si on en croit l'âge d'Alfredo, mais en tout cas, c'est tout mignon ! Sous-titrage Société Radio-Canada